... Bonsoir à tous. Merci de votre présence, d'autant plus que maintenant nous sommes rentrés dans les frimas à l'Ule. Donc pour cette dernière conférence du cycle consacré cette année au sport, nous sommes ravis d'accueillir ce soir M. Tétard, qui est maître de conférence à l'Université du Mans, qui est au cœur aussi d'une histoire du sport en deux volumes. Et qui va nous entretenir ce soir des championnes de l'émergence du sport féminin à la belle époque. Donc comme d'habitude, une petite heure de présentation conférence, et puis bien sûr ensuite les micros circuleront pour toute question, remarque, qui vous trapercera l'esprit. Donc je vous cède tout de suite la parole. Merci. Bien, bonsoir. Avant de commencer, je vais remercier évidemment les archives départementales, et particulièrement Frédéric Giraudet, qui a été mon interlocuteur, et sans plus attendre, parce qu'il y a du grand amour, entreprendre de vous parler de ces championnes. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis un point d'interrogation qui renvoie à tout un tas d'interrogations, voire de refus qui seront à l'œuvre, qui ont été à l'œuvre, pardonnez-moi, dans les années 1890-1930, et sur lesquelles je reviendrai assez longuement, et qui constitue une période au cours de laquelle on peut dire que s'engage la conquête des championnes, qui ont éprouvé d'assez grandes difficultés à être reconnues comme telles. Voilà. Alors, vous voyez très rapidement, parce que je n'en parlerai pas, derrière ce titre, une jeune fille qui s'appelle Juliette Curé. Juliette Curé, c'est la première gagnante de la traversée de Paris à la nage en 1907. Elle a alors 13 ans, ce qui n'est pas commun, et vous verrez avec moi que ça renvoie à une ou deux dimensions problématiques qui sont soulevées à l'époque. Mais on ne la dit pas championne, en dépit du fait qu'elle a gagné, ce qui s'appelle bel et bien un championnat. La première à avoir été nommée championne en France, on va faire quelques grands retours en arrière dans les années 1890, et puis après je vous en mettrai un zoom beaucoup plus contemporain, que je n'avais pas prévu d'intégrer, mais que finalement j'ai jugé bon d'intégrer, donc on part d'une image très actuelle. Alors cette jeune femme qui s'appelle Amélie Le Gall, alias Mademoiselle Lisette, Mademoiselle Lisette c'est son nom de piste, est la première sportive française ayant mérité du titre de championne. C'est la première à propos de laquelle la presse, le journaliste, ont passé le pas consistant à écrire championne, sans, et j'y reviendrai plus tard, sans trouver des procédures diverses et variées pour tenter d'euphémiser la notion. Alors bon, il y a trois journalistes qui ont utilisé l'expression, en 1894, très exactement à la fin du mois d'août, parce qu'elles venaient de gagner les 100 km du championnat de Paris sur l'hippodrome de Longchamp, une épreuve qui était jusque-là réservée aux hommes, en ne perdant d'ailleurs que 11 minutes par rapport au vainqueur masculin, ce qui montre la qualité de sa performance. Et donc elle a une petite heure de gloire sur les pistes françaises et anglaises entre 1894 et 1898, et d'après les recherches que j'ai pu mener, c'est donc l'ouvreuse en France des championnes. Pour autant, sa reconnaissance n'a pas été sans difficulté, elle n'a pas été complète, elle n'a jamais été célébrée en tant que championne, elle a été nové championne, sans que qui que ce soit se préoccupe de discuter la question du statut d'une sportive qui remporte un championnat, et de la légitimité ou non de l'auréolée d'un titre qui était plutôt réservé aux genres masculins. Alors, l'essentiel de mon propos portera donc sur cette question, qui est de savoir pourquoi les champions n'ont prouvé autant de difficultés à être reconnus à l'égal des hommes, le sont-elles d'ailleurs aujourd'hui, la question peut éventuellement être discutée. Et cette question-là, en fait, suppose par avance de s'intéresser à ce que j'appellerais moins un substrat ou un humus, c'est-à-dire l'histoire des sportives, et pas simplement l'histoire des championnes, puisqu'elles n'en sont que quelques représentantes. Et cette histoire, elle relève, alors je suis très insistant là-dessus, mais c'est parce que j'y tiens, elle relève à la fois de l'histoire du sport, qui n'est pas une histoire cantonnée, l'histoire des stades, des palmarès, des résultats, c'est l'histoire du sport, c'est une histoire des femmes, c'est une histoire qui renvoie à la question du statut social des femmes, et comme je l'indique ici, tout en bas, ça renvoie aussi à des questions qui relèvent de l'histoire culturelle, de l'histoire sociale, de l'histoire politique, etc., 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 avec un certain nombre de grands problèmes qui se posent, par exemple celui de la légitimité sportive des femmes, celui plus largement du droit des femmes à disposer de même, d'hier à aujourd'hui, et puis parmi d'autres questions qu'on traversera, celle-ci, est-ce que les femmes sont susceptibles de devenir des représentantes de la nation, des ambassadrices de la nation, c'est une chose qui est encore discutable aujourd'hui, et sur laquelle on reviendra. Quoi qu'il en soit, cet accueil fait aux championnes a été long et compliqué, et j'en veux pour preuve un exemple qui n'est pas français, ça n'est pas délibéré de ma part, et qui est assez bien connu et désormais documenté, c'est celui de cette coureuse américaine, Catherine Switzer, qui s'inscrit sous un nom d'emprunt au Marathon de Boston 67, et vous la voyez là, en trois instantanées, dans une situation où un des deux organisateurs de la course tente ni plus ni moins que de l'éjecter, elle est protégée par les hommes qui courent avec elle, et cet événement qui a eu lieu en 67 est symptomatique, un demi-siècle de distance, de la difficulté dans un pays qui était plutôt plus avancé que nous sur la question de l'engagement sportif féminin, de la difficulté que les Américaines pouvaient encore éprouver, à participer simplement, parce que là, il ne s'agit pas de questionner le statut de la championne, Catherine Switzer n'est pas une championne, et donc ça a donné lieu récemment à un film que je vous recommande qui s'appelle Free to Run, qui raconte l'histoire de la difficile intégration des femmes dans le Marathon, et au-delà de ça, toute l'histoire de la marchandisation du Marathon des années 50 à nos jours. Voilà. Alors, tout ça nous dit que en 1894, une jeune femme éprouve bien du mal à être définie comme une championne, que près de 80 ans plus tard, c'est toujours le cas, certes de l'autre côté de l'Atlantique, mais que les choses, le problème se pose à peu près dans le même terme. Alors, ce que je voudrais commencer par faire, c'est poser le regard sur la période la plus contemporaine pour s'imprégner de la situation actuelle. Comment sont perçus les champions ? Et, de mon point de vue, on s'intéresse là à une conquête qui est encore inaboutie. Alors, je vais vous passer assez rapidement un certain nombre d'éléments qui peuvent en attester. Le premier, c'est celui-là. Alors, vous me pardonnerez, il n'est pas extrêmement lisible, mais c'est un sondage qui a été produit pour RTL en 2018, donc c'est aujourd'hui, et qui permet de savoir qui sont les sportifs préférés des Français dans l'année. Et vous noterez sans grande surprise que le principal personnage de cette affaire est Kylian Mbappé, suivi par Martin Fourcade, dont vous savez qu'il est multimédaillé. Et puis, on ne trouve pas que de peloton de façon assez significative un certain nombre de jeunes femmes, l'aspect Spéry de Laffont, la footballeuse Alison Pinault, une joueuse de tennis Caroline Garcia, une nageuse Charlotte Bonnet et enfin, une judocate Clarisse Apédenou. Mais avec un taux de représentation, si je puis dire, infiniment moins significatif que celui dont on crédite les hommes. autre élément d'appréciation, autre sondage, un marronnier de l'équipe, les 50 sportifs préférés des Français dans l'année. Et dans le classement 2015, en fait, 2016, 17, 18, on retrouve à peu près la même genre de distribution, on a 4 femmes sur 50 sportifs, ce qui constitue, pardonnez-moi, une portion tout à fait congrue. Ici, d'autant plus congrue qu'en un mot, la carrière de Jeannie Langoune en 2015, elle est plutôt derrière elle que devant elle. Deux autres éléments d'appréciation, je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour se mobiliser de façon très féministe, revendicative, etc., pour la reconnaissance absolue des championnes, la question mérite d'être tranchée, discutée, pas tranchée, mais des éléments d'appréciation. Alors, quand on interroge les Français sur leur personnalité préférée, évidemment, ils citent un certain nombre de sportifs, mais vous noterez que dans ce baromètre bien connu du JDD ne figure aucune femme, mais quelques hommes. Et que, encore plus intéressant, ça pourrait faire l'objet d'une conférence, pas de moi, mais d'autres spécialistes, dans le baromètre des 7-14 ans, dont il faut que vous sachiez qu'ils sont plutôt en train de se détacher du sport que l'inverse, il n'y a que trois sportifs sur les 50 personnalités, et évidemment, et à nouveau, pas de femmes. En fait, il faut se tourner vers des appréciations beaucoup plus subjectives que ces sondages, qui sont supposés être marqués au point de l'objectivité pour trouver des femmes placées parmi les champions dans un usage intergenré, méritant d'être retenues comme telles. Et c'est l'exercice auquel s'est prêté un journaliste, Pierre Tourtois, dans TV Loisirs, en intégrant dans ses 30 plus grands sportifs de tous les temps, 8 femmes. Donc là, évidemment, ça relève de son choix, mais c'est encore, vous l'aurez noté, une minorité plus significative. Alors, est-ce que ça veut dire que les champions n'ont pas voix au chapitre, n'existent pas sur la place publique ? Je retourne à celle-là. Évidemment, Amélie Moresmo est fort connue, respectée, légitime dans son statut, auréolée de sa carrière, de la même manière qu'un certain nombre de femmes, ex-sportives de haut niveau, ex-championnes, sont passées aux affaires et vous connaissez ici Chantal Joanneau, Laura Flessel et la responsable actuelle des sports dans le gouvernement Évoire Philippe, Roxana Maracineanu, qui ne sont que, si j'ose dire, les héritières d'un vieil usage consistant à demander aux champions de prendre part aux affaires politiques, puisque vous connaissez en dessous Maurice Herzog, Pierre Mazot, Alain Calma, Roger Pambuc, Guy Druth, Jean-François Lamour et Laporte, son prénom m'échappe, Bernard Laporte, j'allais dire Guy, ça aurait cité le niveau d'incompétence qui est la mienne. Donc, elles ont voix au chapitre, mais elles ne sont pas là de façon significative que les hommes, ce qu'on retrouve de façon assez nette, en dépit du fait qu'il y a une évaluation tout à fait notable, vous pouvez le voir là, dans le nombre de femmes adhérentes des fédérations. Alors, on est passé d'une portion extrêmement congrue en 1914, qui était probablement de l'ordre de 1%, à une situation aujourd'hui qui est de l'ordre de 37-38%, avec un effet de seuil, pardonnez-moi, qui lui aussi mériterait d'être questionné, puisqu'on peut se poser la question de savoir si on est arrivé au plein régime de l'investissement féminin dans les fédérations. Et il ne s'agirait pas, si tel était le cas, d'entreprendre, de dire, parce que ce serait une vue de l'esprit tout à fait infondée, que c'est la faute des hommes, si elles ne s'engagent pas plus, mais c'est une chose dont on pourra discuter. Il y a manifestement un effet de seuil en un moment où précisément on pourrait imaginer que cet effet de seuil devrait sauter. Autre exemple sur la présence des femmes, tout à fait significative et symbolique, la place qu'elles occupent dans la fédération de football, dans une époque où, vous le savez, les footballeuses sont beaucoup médiatisées, beaucoup plus médiatisées qu'elles ne l'étaient, et elles n'occupent encore qu'un strapontin au sein de la fédération, 8% des effectifs, en dépit du fait que la directrice générale de la FFF est une femme, ce qui est assez rare pour être noté. De la même manière, un autre indicateur, et on arrive bientôt à la fin de cette période contemporaine, un très bon indicateur, c'est les audiences TV. Bien entendu, les meilleures audiences TV en matière de football sont masculines, mais vous noterez, malgré tout, qu'avec un retard tout à fait significatif il y a très peu de temps, si on regarde les chiffres de 2015, il y a une véritable flambée qui s'est opérée cette année, avec près de 12 millions de téléspectateurs pour le quart de finale de la Coupe du Monde que peut-être certains d'entre vous ont suivi, et que, eh bien, mon métier, c'est de faire de l'histoire, c'est pas des trucs piti, mais on peut faire le pari que ces audiences continueront à augmenter et que peut-être elles feront bouger les choses. C'est en tout cas ce que souhaitent les Français, puisque comme vous le voyez là, alors je ne sais pas si c'est extrêmement visible, mais il y a 84% des Français dans un sondage Edoxa Statita qui date de 2017, qui souhaitent qu'il y ait une meilleure couverture du sport féminin à la télévision, étant entendu que le dernier chiffre que j'ai trouvé date de 2012, la part du sport féminin retransmis à la télé est de 7%, donc 93% pour le sport masculin, 7% pour le sport féminin. Alors, je passe sur un certain nombre d'éléments qui ne sont pas absolument essentiels, pour en venir à cette question qui est celle des raisons pour lesquelles en 2019, on est dans une situation où avec un peu plus de 200 fédérations reconnues par le ministère et ayant pour charge d'assurer la mission de délégation qu'elle a leur, selon la lettre qui a été posée par le GPRF, inspirée d'ailleurs par le Conseil National de la Résistance dès les années 1940, on peut être surpris que deux femmes seulement soient en position de présider, et encore pas toutes, une seule, de présider au destiné d'une fédération, c'est le cas de l'épouse de Jean-François Lamour, Isabelle Lamour, et d'ailleurs, évidemment, il y aurait fort à s'interroger sur les jeux de réseau et d'aide qui ont favorisé son élection, et puis cette directrice de la Fédération Française de football, Florence Ardouin. Donc, vraiment quelque chose qui est tout à fait ridicule, parce que ça représente un petit pourcent des principaux dirigeants, et si on fait DG et présidente, ça fait 0,5%. Donc, c'est tout à fait négligeable, et moi, ce que je vous propose dans une vue cavalière, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les origines et pas l'origine de cette difficulté que la société a éprouvé, a reconnaître le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes, et, surtout, un tas de points de vue, juridiques, politiques, corporelles, sexuelles, etc., et notamment, dans le cas du sport, qui est tout à fait intéressant et significatif. Alors là, on va replonger dans la belle époque, un peu plus d'un siècle en arrière. malheureusement, l'image est assez peu, c'est assez mal défini, mais le premier point qui explique qu'à la belle époque, on s'emploie à dénier la possibilité aux femmes de faire du sport, c'est que, ce faisant, elles rompent avec leur fonction sociale naturelle qui consiste, vous le savez, vous le devinez, à tenir un ménage, à bien s'occuper de son mari et, bien entendu, à faire des enfants et les élever comme il se doit. Donc, la représentation toute caricaturale de notre point de vue, mais tout à fait commune, ordinaire, d'analysée de la fin du 19e, c'est cette image d'Épinal, de Marc, la bonne petite ménagère, à qui on doit apprendre dès la communale la manière de bien tenir son futur foyer. Tout ça est fondé sur deux présupposés. Le premier étant l'infériorité naturelle et sociale des femmes et, deuxièmement, je viens de le dire et je vais insister, leur mission de mère, d'épouse et de maîtresse de maison. Alors, il y a un millier de citations qu'on pourrait aller chercher dans la littérature du 19e et du début du 20e et même beaucoup plus près de nous pour illustrer ce que nous pouvons assez facilement considérer comme des archaïs. Il n'empêche que c'est comme ça que beaucoup de gens perçoivent les choses et, on va se reporter à la première citation, c'est-à-dire celle-ci de Gustave Lebon qui juge qu'une femme qui sort de sa condition qui décide de rompre avec cette matrice sociale dans laquelle on la contraint est un être exceptionnel se faisant une monstruosité, je le cite, ce n'est pas un exercice de synonymie et que donc elle est tout à fait négligeable. Les sportifs sont perçus à cet homme-là du moins au départ, c'est-à-dire dans les années 1880. Alors, on ne dit pas d'elle à tout bout de champs, ce sont des monstres, mais on suggère qu'elle relève de quelque chose qui tient de l'anormalité. Et cette anormalité est dangereuse en soi et à cause des fonctions sociales des femmes. Deuxième citation du docteur Viray qui, elle, et je l'ai choisi délibérément, date de 1801, mais continue à être de pleine valeur à la belle époque. La femme est faible par sa constitution et, ce faisant, elle ne doit surtout pas se prêter à des exercices excessifs, elle doit se cantonner à la douceur, à la tendresse, à la docilité, elle doit supporter sans murmurer le chou de la contrainte pour maintenir la concorde dans la famille par sa soumission et par son exemple. Voilà le cadre dans lequel les femmes sont contraintes et j'aurais pu exemplifier de mille autres façons. Dans le champ sportif, l'idée que les femmes n'ont pas leur place à l'intérieur des enceintes qui accueillent les compétitions est très répandue et largement répercutée par un certain nombre d'acteurs et ici, je vais vous parler d'Henri Desgranges. Henri Desgranges, c'est le patron de Loto, Loto, c'est l'ancêtre de l'équipe en 1900, la création du journal. En 1903, c'est la rédaction de Loto qui crée le Tour de France. Loto a un véritable magistère sur l'information sportive pendant une quarantaine d'années, y compris sous l'origine de Vichy d'ailleurs, et un autre magistère d'ailleurs sur l'organisation du calendrier sportif français. Et qui écrit Desgranges en 1904, il écrit « Il n'est point d'être plus odieux que ce qu'on appelle la femme sportive ». Et il n'aura de cesse durant l'ensemble de sa carrière de rappeler que s'il faut militer avec force pour le développement du sport, y compris pour les femmes, ce n'est pas un paradoxe, c'est une activité qui doit être d'abord réservée aux hommes. Du moins, l'activité ayant une finalité compétitive, les femmes pouvant s'y prêter pour des raisons qui sont des raisons marquées par le génisme, par le natalisme, par une forme de sanitarisme, d'appel à l'hygiène qui n'a pas à voir avec la question compétitive. Et il conclut que les femmes seraient bien informées de s'occuper d'abord de leur intérieur et de la tessence de leur tenue, ce qui renvoie d'ailleurs aux cris d'orfraie que certains poussent en voyant des femmes passer, on en verra tout à l'heure, avec des bloomers, c'est-à-dire des pantalons bouffants qui vont jusqu'aux genoux pour faire du vélo. Même parmi les avocates de la cause féminine et de la cause sportive féminine, et là je me réfère à Rose Nicole, pourtant bien informée de la difficulté qu'il y avait à l'époque à se faire une place parmi les hommes puisqu'elle compte parmi les premières journalistes françaises, elle-même soutient dans cet article sur les femmes et les sports l'idée que la réelle tâche de la femme c'est la maternité et que toute sportive qu'elle soit, cette finalité est la finalité qui doit de vivre. Le deuxième point à partir duquel on rejette l'idée de la possibilité de la sportivité féminine, c'est l'idée de l'instabilité émissionnelle de la femme, de sa supposée fragilité psychologique cette fois-ci qui l'invite à des désordres et à des débordements d'humeur et notamment vous allez voir à des fantasmes masturbatoires qui à mon avis engageaient un peu plus les auteurs et les observateurs que les femmes à l'éducation. Voici deux exemples. Le premier date du tout début du siècle sous la plume d'un homme le docteur O'Fallowell qui a pignon sur rue et qui publie très sérieusement Bicyclette et Organes Génitaux. Pourquoi Bicyclette et Organes Génitaux ? Parce que vous comprenez bien cette pratique nouvelle pose la question de la friction tant pour les femmes que pour les hommes mais pour les femmes avec une singularité qui est que la selle et je ne vous fais pas de dessin a une éventuelle valeur symbolique pénienne en dehors du fait que le frottement est susceptible de réveiller chez elles dit-on des sensations de jouissance spéciale et des moments de volupté qui peuvent dans l'excès porter les bicyclistes à la nymphomanie et à l'hystérie caractérisée et plus loin à la surexcitation lubrique des excès de folie sensuelle qui procurent des satisfactions génitales et des sensations voluptueuses alors passons sur ce qui relève de la réalité mesdames vous en jugerez et du fantasme et tout ça s'inscrit dans une époque bien entendu la question de la sexualité de la domination masculine et de la représentation de l'érotisme est d'abord gouvernée par ce que les hommes veulent évidemment pas par ce que les femmes veulent d'autant que vous n'ignorez pas elles sont dans une situation juridique de soumission absolue et je découvrais complètement il y a deux jours l'existence d'une loi qui s'appelle la loi rouge dont je ne connaissais pas l'existence qui justifiait le féminicide dans le cadre d'un couple si un homme découvre sa femme en situation d'un militaire chez lui chez lui alors j'ai pas résisté je vous le démi en entier je vois le temps qui court mais bon allons-y gaiement cette citation ne renvoie pas aux sportives en particulier mais pose la question de la révolution industrielle des usages mécaniques à nouveau de la friction et du pédalage mais cette fois-ci avec les machines à coudre il s'agit d'une enquête extrêmement sérieuse qui vous arrivez à lire ? oui voilà ça vaut son pesant d'or parce qu'en gros le docteur qui écrit ça avec ses acolytes a finalement l'impression que dans tous les ateliers de fouturières il y a une espèce de chaîne humaine où disons les choses clairement une espèce de succession d'orgasmes n'interrompt plus voilà et et ça resitue les propos du docteur follow well bien entendu dans un contexte et alors là je suis extrêmement sérieux où le problème de la sexualité féminine est appréhendé du point de vue de la productivité donc pas simplement du point de vue sportif donc en fait la question des machines à coudre est du même ordre que celle des vélos donc évidemment tout ça peut générer des désordres vous l'avez bien compris autre point qui justifie le fait qu'on rejette les sportives à la marge la pruderie une pruderie un peu paradoxale parce qu'elle cohabite très très facilement avec la tentation et le goût qu'on peut avoir pour l'érotisation du corps féminin et notamment les figures érotiques sportives ou néo-sportives exemple des cyclistes les cyclistes à la fin du siècle sont représentés ainsi et l'on se plaint parfois déjà que cette une-là soit tout à fait inconvenante et face d'elle des tentatrices qu'on fait le bolet découvert mais on les représente aussi assez régulièrement de cette manière-là alors vous verrez que certains auteurs c'est le petit texte qu'il y a à droite donc moque ceux qui jouissent finalement de cette ambiguïté de la représentation de la cycliste qu'on a tout fait d'assimiler à disons-le clairement à une péripathéticienne cette scène de genre qui date de la fin du 19ème nous montre une femme dont on peut assimiler éventuellement à une danseuse ou à une professionnelle entretenant un commerce des plus étranges avec son vélo et non pas sa bicyclette et on retrouve cette image érotisée dans beaucoup d'affiches qui sont joyeusement placardées sur les murs du métropolitain au début du 20ème siècle plutôt dans les grandes villes avec des images qui ne sont pas des images que j'ai choisies parce que je les dégotais et qu'elles me permettaient de faire un petit peu de créer un peu d'émotion chez vous elles sont tout à fait caractéristiques alors évidemment l'image du firmament je passe sur celle du milieu la troisième vous en ferez l'analyse que vous voulez moi il me semble que c'est quelque chose qui ressemble un peu à un post-coetum et donc faire du vélo serait quelque chose qui serait si formidable qu'ensuite on en tirerait des bénéfices de calme et d'apaisement critique de la délégation critique évidemment très ambiguë qu'on retrouve autour des nageuses puisqu'on estime que les nageuses se dénudant atteignent à la morale et pour autant mesdemoiselles et mesdames vous mesdemoiselles vous me permettrez de continuer à dire mesdemoiselles mesdemoiselles et mesdames vous pardonnerez une bonne occasion de se rincer l'oeil d'autant qu'à l'époque les maillots étaient faits en coton et avaient cette propriété que non plus nos licras modernes de dévoiler un certain nombre de spécificités anatomiques dont nous ne pouvons plus profiter aujourd'hui et je pense que ces messieurs en témoigneront avec moi donc il y a là une ambiguïté autour de la sportive et le plus souvent d'ailleurs vous noterez qu'elles sont très jeunes et vous reconnaissez ou pas d'ailleurs on va dire que vous l'avez reconnue Juliette Curé à qui on ne fait pas un jour de considérer qu'elle est incubante parce qu'elle est très jeune et qu'elle est rapportée du côté de sa minorité en fait le problème de l'érotisation se pose dès lors que les femmes entrent dans l'âge adulte c'est à dire dans le temps théorique où elles sont supposées être mariées et procréatives voilà de la même manière on dresse des comment dire on dresse des louanges à des femmes qui n'hésitent pas à la jouer très clairement de leur nudier alors là en l'occurrence c'est Annette Kellerman Annette Kellerman et en même temps je regarde le temps d'Anne-Yen-Kiel Annette Kellerman c'est une jeune femme australienne qui avait décidé de faire commerce de son talent natatoire et en particulier de ce qu'on appelait pas encore la natation synchronisée mais des baleines des baleines autiques et donc qu'elle quitte l'Australie parce que dans le Commonwealth prévaut la règle de l'amateurisme absolu largement transgressée mais en l'occurrence pour une femme impossible de le transgresser donc elle s'exile en Europe elle se donne en spectacle à Londres et à Paris où elle est franchement adoptée et d'ailleurs célébrée par le même Henri Desgranges le même journal dont on parlait tout à l'heure qui disait pique-pendre des sportives et le même journal qui se rappelle ici en 1932 donc 30 ans après le départ d'Annette Kellerman pour les Etats-Unis voilà 25 ans quel plaisir ça a été de pouvoir la voir se mesurer aux autres concurrentes dans la traversée de Paris et donner un certain nombre de spectacles dans des piscines temporaires à Luna Park il y a un autre point qui invite à rejeter alors là c'est pas un rejet complet vous l'aurez noté sur le plan précédent il y a un autre point qui invite à rejeter les sportifs du moins à les regarder avec un oeil marqué au coin de la perplexité c'est la manière dont elle trouble l'ordre des genres très souvent les premières sportives sont peu ou prou assimilées à des êtres androgynes ambigu qui invitent même et vous allez le voir plus tard à parler d'une sorte de troisième sexe la représentation la plus ancienne une des plus anciennes représentations des sportives entre guillemets c'est celle des femmes fortes et ce sont convenons-en à l'égal des Hercule des phénomènes de foire donc ça rapporte les femmes fortes les femmes sportives les femmes exercées les femmes musclées du côté du spectacle et de nouveau du côté de l'exceptionnel voire éventuellement d'une forme de monstruosité après tout les femmes fortes cohabitent avec quoi dans un cirque avec des femmes à barbe etc. etc. donc là il y a une construction qui n'est pas une construction culturelle mais une invention qui est simplement une histoire de cohabitation culturelle qui fait que la représentation est celle-ci et évidemment cette représentation est extrêmement masculine de la même manière que la façon dont on perçoit certaines grandes pionnières du sport moderne en l'occurrence les alpinistes qui appartiennent pour leur part aux catégories sociales les plus aisées parce qu'il faut avoir du temps pour grimper les montagnes alors qu'évidemment les femmes que je vous montre ici gagnent leur pain en levant de la fonte et bien sont-elles aussi pointées du doigt parce qu'elles ont une touche une tenue une posture et une activité qui est qui symbolise plutôt le genre masculin alors ça donne ça pour les cyclistes là on a parlé des femmes fortes mais il y a les cyclistes et notamment de tout ce qui se dit autour de Mademoiselle Bizet vous vous souvenez et d'un certain nombre de ces co-religionnaires de la piste et bien on dit d'elles que c'est alors c'est à votre droite c'est ça à gauche j'ai toujours eu un problème à la petite côté que c'est un bicycliste alors ça n'est pas un homme ça n'est pas un bicycliste c'est un troisième sexe c'est un ovni un objet humain non identifié ni femme ni homme de la même manière dans l'extrait que vous avez de l'autre côté alors je me garde maintenant de dire gauche et droite on dit Mademoiselle Bizet marche mieux que bien des hommes donc on le lui reconnaît et de fait elle marchait très bien à ceux de mes lecteurs qui n'auraient jamais vu une coureuse c'est quand même quelque chose d'assez rare à la fin du 19ème vous aurez noté évidemment le jeu avec le sous-entendu je conseillerais vivement de se rendre ce soir au champ de Mars l'invitation est sincère sous la plume du journaliste en dépit de ces petits clins d'oeil critiques Mademoiselle Bizet petite menue peu riche en poitrine garçonnière et de visage indécis ni homme ni femme est assurément un des spécimens les plus remarquables du genre le genre c'est quoi ? c'est le troisième sexe c'est le bicycliste et cette critique fondée par référence à l'idée de phénomène et d'androgynie va aller encore plus loin alors là je fais un pas de côté dans l'entre-deux-guerres dès lors qu'on verra sur les pistes des femmes qui de fait à l'instar de Fanny Rosenfeld que vous voyez ici vaincre lors des jeux de 1932 à Los Angeles et qui étaient extrêmement masculines il ne s'agit pas là de ma part d'un jugement juste d'un constat elle a eu beaucoup par en souffrir elle a elle-même enfourché le cheval de bataille de la défense des athlètes androgyne et hyper androgyne très longtemps avant certains cas contemporains dont je veux dire deux mots mais ça aussi c'est un élément qui vient accréditer l'idée que la communauté non c'est pas le nom communauté que la que la relation entre le sport et les femmes est une relation qui peut avoir des conséquences néfastes parce que personne ne doute évidemment que c'est l'hypertrophile d'entraînement qui amène un certain nombre de jeunes filles à perdre les traits qui sont caractéristiques de la féminité pour aller vers des traits qui sont plutôt caractéristiques de la masculinité et ça c'est un débat que certains d'entre vous ont dû peut-être s'en souviennent qu'il y a eu autour de Cornelia Ender dans les années 70 les fameuses nageuses est-allemandes qui ressemblaient moi je suis un ancien nageur et je nageais à cette époque là effectivement elles ressemblaient des amours normaux donc on pouvait avoir un doute et maintenant on n'a plus de doute mais la question s'est reposée avec Amélie Moresmo au titre de son coming out et puis d'un visage que pour ma part je trouve charmant mais qui peut prêter à discussion sur la question de la masculinité laquelle question de la masculinité hyper androgynie s'est très récemment reposée avec Casper Semenya laquelle Casper Semenya peut-être que vous l'ignorez a été très récemment exclu le taux de compétition féminine au prétexte elle présentait un taux de progestérone beaucoup trop fort ne lui permettant pas ne lui permettant plus de courir avec les féminines alors pour autant on apprécie on apprécie par ailleurs vous voyez c'est un jeu un petit peu parfois on y va là on apprécie que les femmes témoignent d'une mobilisation toute masculine et en particulier autour de ce qu'on appelle les athlétesses complètes je les ai appelées les reines de la polyvalence qu'est-ce que c'est que l'athlète complet ou l'athlétesse complète c'est un idéal qui est développé en France entre 1870 et 1914 après la défaite de Sedan qui entretient un lien extrêmement étroit avec les questions du redressement de la nation après la défaite de 70 et au désir de la renforcer de la redresser selon l'expression de Georges Vigarello et il y a deux voies pour se faire une voie très traditionnelle qui est celle de la mobilisation gymnastique et il y en a une seconde qui se fait jour à partir de la fin du 19ème c'est l'idéal de l'athlète complet qui court qui saute qui nage qui grimpe qui au besoin se prête à des exercices de quadrupédie bref qui a un développement corporel parfaitement harmonieux et dont la visée éventuelle pourrait être éventuellement de servir à défendre la nation il y a donc de ce point de vouloir des gens qui défendent la pratique physique des femmes la pratique sportive mais en catégorisant les exercices auxquels elles doivent se prêter de manière extrêmement serrée et en leur recommandant de faire surtout de l'éducation physique de la gymnastique et non pas des sports parce que les sports portent à l'excès au débridement des émotions et à tout un tas d'éléments qu'on a déjà vus et qui ne correspondent pas au canon de ce que l'on attend du comportement féminin et en fait cette ancienne cette représentation reste d'une assez grande actualité puisque Anaïs Bouillon qui travaille sur les femmes et le sport aujourd'hui notait avant 2012 encore que le principe ou la peur de l'altération de la féminité continuait à commander à la détermination de ce qui était bon ou non pour les femmes en matière de pratique physique et le fait est que dans les années 1910 et 1920 ce qu'on recommande c'est plutôt la gymnastique ici vous voyez des membres de la Fédération Française Féminine des Sociétés de Gymnastique et d'Éducation Physique réunies à Nice et dans le bulletin de cette fédération on lit c'est à côté au lieu de barboter dans la croix jusqu'au Rhin en cross-country les cheveux plaqués par la pluie les femmes devraient plutôt se borner orner de dentelles et de faveurs rose leur équipement leur équipement de gymnastes ou ça n'existe pas mais d'éducation physiqueuse je ne sais pas comment dire les choses et au même moment au même moment dans l'auto là où on célèbre Annette Kellerman parce qu'on n'est pas un paradoxe près on rappelle qu'il faut en finir avec cette erreur grave qu'est le sport féminin actuel autrement dit la mise en oeuvre d'un principe et d'un système compétitif que les hommes ne veulent pas voir se développer et on retrouve sous la plume d'un certain nombre de personnages qui ont pignon sur rue et qui sont très influents l'idée que la femme est d'abord là pour procréer qu'elle peut faire des exercices physiques mais pour être avant tout saine vigoureuse et être bien prête à la fois pour la grossesse et pour l'accouchement d'ailleurs en répondant à un certain nombre d'énormités je vous rends sur le chronomètre Frédéric par exemple que le fait d'avoir une ceinture pelvienne et abdominale trop musclée serait une gêne majeure au moment de l'accouchement alors qu'il a été prouvé il y a une trentaine d'années que c'est exactement le contraire sauf dans certains cas d'hypertrophie et on retrouve ce discours là dans les années 50 je vous ai mis un exemple le corps et les sports les bases biologiques de l'EP le but de l'exercice physique chez la femme est de la mettre à même de franchir plus aisément l'épreuve de la maternité point barre et du coup ce que l'on se propose ou ce que l'on propose aux femmes de développer ce sont des exercices qui ne vont pas déformer leur corps qui ne vont pas dévoyer leur statut et selon le mot d'un homme de grande influence à l'époque les exercices physiques consistent en effet en un véritable affranchissement physique et moral mais et je n'ai pas mis toutes les citations mais à la condition sénégale qu'elle sache se tenir dans la fonction ou dans les fonctions qui sont mêlées pour autant j'ai passé une image non pas parce qu'elle était inconvenante mais parce que le temps court vous voyez ici des planches de Georges Hébert qui était un lieutenant des fusillés marins qui a développé la principale technique de pratique gymnique pour l'armée qui a été ensuite développée pour les femmes avec un ouvrage qui porte exclusivement sur les exercices physiques bénéfiques aux jeunes femmes alors pour autant il y a des sportives il y a un certain nombre de sportives j'en veux pour preuve cette belle plaque du début des années 20 empruntée au fond Roll qui est conservée par la Bibliothèque Nationale de France et qui nous présente quelques-unes des membres d'un club qui s'appelle le Club Fémina qui est créé en 1912 parce que il y a un certain nombre de jeunes femmes qui se mobilisent et qui sont parfois soutenues qui se mobilisent pour créer des clubs bientôt des fédérations et qui se mobilisent et qui sont soutenues par un certain nombre d'acteurs par exemple le poète et journaliste Géo André qui regrettent que lors d'un certain nombre d'événements sportifs alors en l'occurrence ici l'événement sportif c'est les Jeux Olympiques de Monaco féminin on y reviendra et qu'ils regrettent que finalement les spectateurs viennent surtout pour voir des jambes et des cuisses nues plutôt que pour apprécier des gestes sportifs qui sont des gestes accomplis et qui n'ont rien à envier à la geste sportive masculine alors très rapidement pour gagner un peu de temps il y a un autre frein énorme à la popularisation on y vient tout doucement des championnes et à la popularisation c'est l'humus dont je parlais tout à l'heure de la sportive l'ordinarisation la banalisation de la figure de la sportive c'est qu'elle est relativement invisible dans les années 1900 1910 1920 1930 je dis bien relativement tel n'est pas toujours le cas il y a une jeune femme bien connue ici qui s'appelle Suzanne Langlène qui était une grande vedette du sport elles ne sont pas absentes mais elles sont très peu visibles pourquoi elles sont-elles très peu visibles ? parce que pour la plupart elles appartiennent aux élites je vous ai mis là une image simplonatique de golf voici en deux mots deux planches tirées d'un livre très connu de la fin du 19ème qui s'appelle Femmes de sport c'est un des premiers ouvrages sur les femmes de sport signé du baron Vaud et on n'y croit à ce que des comtesses excrimeuses et des duchesses écuillères voici encore une représentation cette fois-ci un peu cynique et caricaturale sous la plume et sous la portée d'Éric Satie en 1913 dans une pièce qui s'appelle Sport et divertissement qui ne s'intéresse qu'au sport élitaire et qui ne publicise pas l'image de la sportive de fait beaucoup de championnes et parmi elles les joueuses de tennis qui ont figuré parmi les premières à être nommées championnes se donnent à voir dans des espaces qui sont clous fermés et loin du regard du plus grand nombre à l'instar des premiers internationaux de France à la Croix-Catlan où seules les élites piquées de tennis vont voir des joueurs et des joueuses de tennis en fait la femme de sport au sens populaire du terme elle est assez invisible et de façon symptomatique vous avez là et après je vais tailler gentiment pour ne pas trop déborder vous avez là le départ de ce qu'on a appelé la marche des midinettes c'est une course qui a beaucoup marqué les esprits en 1903 et qui a perduré jusque dans les années 20 vous voyez le départ il y a une concurrence une jeune fille et une marraine et cette photo me semble être tout à fait significative alors il y a des dizaines d'autres midinettes qui piaffent derrière et voilà vous les voyez ici et qui se prêtent à une course qui fait une douzaine de kilomètres entre Paris et Versailles un petit trou pour les petites mains de la culture parisienne le petit salariat parisien alors on les moque un petit peu on les célèbre un petit peu mais on les ignore quand même beaucoup y compris dans les années 20 vous les voyez ici à la veille enfin à la veille quelques minutes avant le départ et elles ne sont pas célébrées à l'égal des hommes la représentation académique usuelle de la sportivité et de ce qui justifie l'usage de la notion de champion c'est toujours dans l'espace masculin et ça s'explique sans doute cette difficulté à comment dire à intégrer l'idée que des sportifs puissent occuper l'espace public au fait même que les femmes sont relativement peu présentes dans les espaces publics du sport j'ai pris trois exemples et j'ai fait joujou à mettre des petits points rouges j'espère que vous les voyez 15 de France début des années 20 des spectateurs 4 spectatrices 24 septembre 1922 quelques moments avant un grand champion du monde pour lequel j'ai beaucoup d'amitié entre Georges Carpentier boxe et Batlin Siki Batlin Siki dont je suis en train d'écrire la biographie bat Georges Carpentier et devient le premier champion du monde français noir ce qu'on a un tout petit peu oublié j'ai beau chercher il n'y a pas de rue Batlin Siki il y a deux femmes sur ce cliché il y a toujours un cliché rôle et puis voilà un autre événement encore plus marquant et symbolique la traversée de Paris à la nage la traversée de Paris à la nage était le plus grand événement sportif parisien de 1907 à 1939 au passage je désespère de trouver un éditeur qui ait le courage de publier un bouquin là-dessus ça fait des années que je me vertue à tenter le coup j'ai vu cinq spectatrices et montrant cette image à ma belle-sœur hier elle m'a dit ah je crois que tu oublies une jupe donc j'en ai rajouté une parce que je ne l'avais pas vue ici enfin j'aurais dû en rajouter deux autres vous conviendrez avec moi qu'elles sont bien peu nombreuses et que au bout du compte tout ça illustre ça serait bien dans les usages sociaux dans les usages sociaux cette idée largement répandue jusque dans les années 30 et 40 très coupertinienne ce qui me permet au passage de casser un petit peu coupertin qui est qu'il n'y a rien de plus odieux que l'idée de l'impiade féminine on y viendra et que la seule vraie place que la femme doit occuper dans les enceintes sportives c'est celle de la spectatrice qui applaudit voilà alors pour autant il y a une histoire institutionnelle du sport féminin à l'instar de cette affiche des jeux de 1900 de ces membres du club féminin dont je vous parlais tout à l'heure qui sont là à coquiner avec deux membres d'un autre club assez célèbre qui est créé en pleine guerre au prétexte de comment dire de l'évolution des mentalités dans la guerre un club qui s'appelait Academia lequel va permettre à cette ah ben j'avais une image de retard pardonnez-moi voilà là c'est Academia et féminin et il y a une femme dont je voulais absolument vous parler qui s'appelle Alice Ligia qui commence à être reconnue qui est morte dans un anonymat total à la fin des années 50 qui a été la grande passionnariat du sport féminin en France pas une militante des championnes mais malgré tout elle a fabriqué une machine à championnes vous allez le voir et qui s'était vertuée en 1917 à créer une fédération la première fédération féminine de sport avec précisément des membres de féminin et d'Academia réussissant le coup de force contre la vie des instances internationales de créer des Jeux Olympiques féminins qui se sont tenus à quatre reprises vous le voyez à Paris à Côte-de-Borg à Prague et à Londres avec un nombre significatif de participantes un nombre peut-être encore plus significatif de nations participantes puisqu'elle avait réussi non contente de créer une fédération française à mettre en oeuvre une fédération internationale donc qui est une histoire institutionnelle et militante du sport féminin mais qui n'a pas eu raison de ce qu'on appelle la citadelle viriliste du sport puisqu'en 1936 et vous la voyez ici dans un cliché pris au jeu de Berlin en 1936 Siegfried Edström qui est un Suédois qui dirige la fédération internationale d'athlétisme et Bélé Latour qui est le successeur de Coubertin à la tête du comité international olympique réussissent par des jeux un peu complexes à faire en sorte que le Front Populaire coupe le rubiné budgétaire de cette fédération qui meurt et Alice Miller retourne à l'anonymat qui était le sien avant 1912 et la création de Féminin voilà alors je passe sur tout un tas de choses pour en venir tiens à ce point là mais qu'on va retrouver au prétexte des championnes c'est est-ce que les femmes sont capables d'être des ambassadrices de la nation et ce faisant est-ce que ça vaut vraiment la peine que les femmes deviennent des sportifs si elles ne sont pas en mesure d'être les ambassadrices dont nous avons besoin parce que bien sûr très très vite dès la belle époque le sport s'inscrit dans la vitrine de la représentation de la puissance des nations comme l'industrie comme l'économie comme la science et qu'il convient que ce qui y brille y brille vraiment très très fort alors les femmes sont-elles capables d'offrir au pays cette brillance cette réputation et bien a priori non le modèle type du champion de celui qu'on appelle notre champion national c'est l'expression ad hoc de la fin du siècle c'est pas notre champion ça arrive mais c'est très souviant champion national il y a une espèce d'insistance comme ça ben là c'est Georges Carpentier ça peut être Jean Boin le coureur à pied d'autant qu'il est sacrifié à la mitraille en 1914 que ça grandit son nom plus tard vous reconnaissez c'est Marcel Serdant là il revient de son combat victorieux contre Tony Zale en 1948 et puis évidemment vous le connaissez tous Zidane et il aurait beau chercher à l'échelle d'un siècle dans la doxa des honnêtes gens il n'y a pas une championne qui représente la nation alors évidemment pour les connaisseurs il y a Suzanne Langlène il y a Suzanne Langlène mais figurez-vous que Suzanne Langlène à qui on a effectivement reconnu le statut d'ambassadrice de la nation dans les années 20 et bien on avait au fait de la critiquer petit exemple tout en regardant le temps qui file en 1922 elle est invitée pour la deuxième fois elle a participé à un tournoi d'exhibition au profit des blessés de guerre des Samis qui sont venus participer à la libération de la France elle est malade elle est effectivement malade et elle ne peut pas se rendre aux Etats-Unis alors qu'elle a déjà honoré un engagement de ce type là et bien le président de la fédération Johannes alors je ne sais pas si vous lisez si vous arrivez à lire là je disais commente la France elle ne s'en fuit pas voilà tout est dit personne ne la croit elle est laminée de la même manière qu'elle sera laminée en 1926 quand elle deviendra professionnelle ce qui est une autre provocation provocation ultime et je crois bien y penser que cette problématique de la capacité des femmes à être de solides représentantes de la nation avec pugnacité durée obstination s'est reposée à deux reprises ces 30 dernières années d'une part avec Marie-Josée Pérec lorsqu'elle a fait demi-tour et d'autre part avec pardonnez-moi Laure Manodou à qui on a fait l'injure finalement de ne pas reconnaître que sa précocité pouvait être quelque chose de tout à fait déstabilisant et qu'elle n'a pas eu la carrière que peut-être un certain nombre d'entre nous avons rêvé après son titre olympique voilà tout un tas de raisons très rapides pour dire que les sportives trouvent difficilement leur place alors ça donne quoi du côté des championnes stricto sensu alors du côté des championnes stricto sensu on va partir d'une histoire de définition voilà je vais passer quelques slides le mot championne au 19ème est défini de la façon suivante quand on observe la totalité des dictionnaires et puis qu'on s'immerge très profondément dans la littérature et dans la presse c'est une femme courageuse c'est une femme valeureuse mais elle n'a pas de boussole et ça renvoie vers la féministe ou les femmes de petite vertu de fait les femmes les plus communément nommées championnes dans les années 1870 80 90 ce sont les grandes figures féministes et pas les sportives donc des femmes courageuses malheureuses mais sans boussole qui contreviennent aux usages qui contreviennent à la morale peu vertueuses et qui surtout mais on retrouve des choses que je vous ai déjà racontées ne contrôlent pas leurs émotions et là en particulier la championne est une bagarreuse petite aparté mademoiselle Lisette est une bagarreuse donc elle est championne à la pédale de fait mais elle est aussi championne parce qu'elle ne sait pas contenir ses émotions et un beau jour de 1897 un an avant qu'elle s'exile aux Etats-Unis elle a semble-t-il maille à partir avec une dame dans un dîner et elle dit-on lui balance un carafon à la figure et le lendemain dans la presse on dit mademoiselle Lisette est championne certes mais surtout championne du lancer de carafe donc les championnes sont avant tout des féministes c'était le slide qui voulait m'arrêter là et les commentateurs de presse ne s'y trompent pas à la fin du 19ème en disant qu'il leur semble bien que le cyclisme pourrait être un levier d'une forme de féminisme en l'occurrence en 1896 au moment où les pistardes professionnelles commencent à vouloir s'organiser pour être payés de la même façon que le sont les hommes et traités avec le respect qui leur est dû et les observateurs voient bien qu'il y a là un enjeu qui serait susceptible de bénéficier aux idées féministes et d'ailleurs de façon très très symptomatique donc évidemment cette figure là est relativement rejetée je l'ai déjà dit et de façon assez symptomatique en 1905 alors qu'il y a une définition assez claire de ce qu'est un champion vous pouvez le voir c'est le roi de sa discipline la définition de la championne continue de ne pas faire référence au sport c'est le féminin champion et c'est une femme qui soutient une lutte hardie redoutable dans la lutte ou dans la discussion une rude championne donc c'est une femme rude c'est au besoin une femme qui n'est pas fréquentable et ça c'est symptomatique de tout un tas de procédures au travers desquelles on repousse l'adoption ou l'acceptation des figures sportives féminines j'en veux pour preuve que le mot sportive en usage à la fin du 19ème n'est sanctuarisé dans les dictionnaires qu'en 1922 que le mot championne n'est sanctuarisé qu'en 1922 que le mot supportrice en usage dès 1911 n'est sanctuarisé qu'en 1934 etc. il y a un temps de digestion qui correspond sans doute aussi au temps de la banalisation quelles sont les stratégies d'évitement et j'en ai pour Frédéric une dizaine de minutes et je m'arrêterai quelles sont les stratégies d'évitement qui sont mises en oeuvre à la belle époque en particulier pour dénier à celles qui sont des championnes finalement le titre de championne et bien la première procédure est de dire d'elle que ce sont des étrangères ou des étrangetés ça résonne avec ce que j'ai déjà dit tout à l'heure mais pas seulement des étrangères vous voyez ici Hélène Dutrieux qui est une Belge quasiment une française surtout Picardie moi je suis menseau je suis plus loin mais au delà des clins d'oeil elle est étrangère et on la nomme communément championne Hélène Dutrieux était championne cycliste course à pied pilote automobile pilote vous voyez d'avion voilà l'étrangère est assez communément dite championne j'en veux pour preuve en 1914 ce texte du baron de Saillard dans l'intransigeant des grands journaux de l'époque témoignant du fait que mademoiselle Langlaine a triomphé à Saint-Cloud en grande joueuse et je m'arrête là dans le même temps et avec le même talent on peut le dire que Miss Lambert est une championne et que Miss c'est Sutton si je ne me trompe pas est elle aussi championne c'est à dire que à statut égal ou quasiment on dit toujours de l'étrangère enfin on dit pas toujours on peut dire de l'étrangère sans utiliser de guillemets autour du mot championne qu'elle est championne et de l'autre on peut rappeler plutôt que c'est une bonne joueuse pas une grande joueuse c'est assez rare une joueuse de talent ou alors vous le verrez tout à l'heure une lady champion ce qui permet de féminiser ou une femme champion avec un tiré ce qui permet de féminiser alors là on va passer à un catalogue qui renvoie systématiquement à ce que je vous disais précédemment la championne c'est une figure dont on ne veut pas parce qu'elle perd trop souvent le contrôle d'elle-même et particulièrement sur les pistes on en a la preuve elle s'insulte elle lance des orions des gros mots elles ont probablement un comportement immoral c'est une autre photo de mademoiselle Lisette donc on se les représente comme des femmes qui ne sont pas des femmes fréquentables et je vous renvoie à l'image de la bagarreuse la championne c'est aussi et éventuellement un personnage qui peut être inconvénant provoquant voyons mademoiselle Langlène mademoiselle Langlène célébrer mais dont on rappelle toujours qu'elle a quelques petits caprices et quelques petits usages tout à fait critiquables on sait par exemple qu'elle aime à boire éventuellement un petit trait de cognac quand la fatigue se fait sentir entre deux sept et on le lui reproche bien entendu puisqu'elle est femme dans le même temps que dans la presse on trouve moult publicités où le lien pratique est positif est établi autour des vertus de l'alcool pour les sportifs j'en veux pour preuve ces deux publicités de Pernault et du Bonnet et puis cette citation qui me fait toujours marrer moi de Paul Guignard en 1911 qui perd une course au Vélodrome d'hiver et qui dit bah oui mais l'autre il s'était enfilé trois Pernault donc évidemment j'ai perdu il y a un autre motif qui freine la reconnaissance et qui justifie le fait qu'on ne les appelle pas championnes on estime que les sportives et celles qui sont des championnes putatives n'ont pas un style qui renvoie d'une part à l'élégance qui doit être la leur l'élégance féminine l'esthétique féminine et que par ailleurs elles manquent d'inventivité par rapport aux hommes elles ont une pratique en l'occurrence télistique mécanique systématique et on dit souvent froide et donc ce faisant qu'elles soient championnes des internationaux à l'égal des hommes ne changent rien au fait qu'on apprécie en l'aminorant leur performance alors on leur reconnait de la résistance le goût de la lutte on retrouve la championne la capacité à tenir des jeux palpitants plein de fouges de volonté de hardies d'élégance on les dit capables de produire un jeu susceptible de captiver le public on le dit aussi des cyclistes on le dit des boxeuses on le dit des lutteuses mais pas au point de reconnaître que leurs qualités sont égales c'est un grand mais à celle des hommes ce sont d'abord et le reste d'abord des phénomènes et de façon très symptomatique un des usages du mot championne à la nouvelle époque est un usage qui est très qui est traversé évidemment par la misogynie et qui relève à la fois d'une drôlerie en forme de cynisme une des images archétypales de la belle époque une des histoires archétypales de la belle époque et encore du début des années 20 dans certaines chansons et à la belle époque c'est plutôt des récits de presse c'est une histoire assez standardisée où la femme prend le dessus sur l'homme parce qu'elle est sportive et ce faisant elle rompt avec tous les usages et là en l'occurrence c'est une petite citation d'Alphonse Crozière dans un journal humoristique qui nous montre que le problème de la championne et de la sportive c'est que dès lors qu'elle s'empare de son autonomie et qu'elle fait de son corps un outil qui est susceptible de lui permettre de dominer l'homme alors elle s'emploie à le faire et ça n'est pas dans l'ordre des gens et là on retrouve cette image vous savez du cirque dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire du phénomène qu'on retrouve avec Mademoiselle Lisette qui est un phénomène parce qu'elle est capable de concurrencer vous voyez là Mademoiselle Lisette et le reste de l'équipe avec laquelle elle se donnait en spectacle trois coureurs anglo-saxons deux anglais et un gallois au passage et vous voyez un personnage charpoumelon à côté tous cornaqués par un type qui s'appelait Shopee Warburton qui a été un des premiers à introduire le dopage dans le milieu cycliste et qu'on représentait comme un type qui organisait un spectacle de foire donc en fait Lisette n'était que la championne d'un spectacle de foire et ramenée à cet état-là et les pauvres garçons que vous voyez là sont full-ce malheureusement mort pour l'âge de 20 et 30 ans tellement Shopee Warburton les avait invités à se charger notamment les frères Linton une autre image d'Anette Kellerman vous vous souvenez la naïade c'est du même tonneau alors en fait la championne à cette époque-là n'est jamais tant révérée et acceptée que quand elle est jeune mineure nubile et je vous le disais tout à l'heure et on s'aperçoit en lisant la presse que l'expression championne est plus communément utilisée pour Juliette Curé pour Marguerite Brock 10 dès lors qu'elle n'atteigne pas l'âge adulte et ce phénomène-là est un phénomène qui traverse les périodes puisque certains d'entre vous doivent y voir des souvenirs assez précis il s'est passé exactement la même chose avec Kiki Caron dans les années 60 qui était présentée comme la petite fille des Français et à bien y penser enfin c'est pas à bien y penser parce que j'ai un peu travaillé sur la question Laure Manoudou a été apprécié exactement de la même façon le principe de la minorité est quelque chose qui grandit la jeune championne et là du coup le frein est desserré et l'acceptation est presque acquise voilà deux dernières petites choses pour conclure qui m'apparaissent tout à fait significatives c'est que là je vous ai raconté tout un tas de ressorts qui jouent sur le fait que les journalistes parce qu'en fait je vous parle beaucoup des journalistes parce que ceux par qui passe la transformation des usages c'est la presse en une époque où il n'y a pas de télé où il n'y a pas de radio etc donc mon curseur il est posé là-dessus et c'est à travers de ça au travers de ça que je mène ma marque donc je me suis intéressé d'assez près à la façon dont ils utilisaient l'expression elle-même et de façon très significative ils ont trois options la première est d'utiliser le mot champion c'est la plus rare la deuxième consiste à mettre des guillemets au mot champion c'est très fréquent et ça dure jusque dans les années la fin des années 30 donc c'est extrêmement tardif le moment on voit presque systématiquement disparaître les guillemets qui servent à euphémiser l'expression c'est les années 50 ça disparaît complètement 40-50 donc il faut quand même une cinquantaine d'années entre le moment où l'expression est adoptée peu ou prou au milieu des années 90 et le moment où elle relève d'une banalité qui justifie que finalement ces guillemets soient effacés et puis la troisième procédure ça consiste à à abîmer le mot si je puis dire à le chantourner à le détourner en parlant par exemple de Lady Champion je vous en parlais tout à l'heure ou de Champion Femme ou de Femme Champion en inversant tout un tas de tout un tas de procédures différentes les unes des autres et voici un exemple je ne sais pas si il est extrêmement visible qui est celui de la manière dont on nomme Marguerite Brocdys dans le Figaro qui était un journal qui avait une rubrique sportive très achalandée tenue par un monsieur qui s'appelait Franz Rechel qui n'était pas opposé au sport féminin et sous la plume de Franz Rechel pour l'essentiel qu'est-ce qu'on observe c'est que durant les belles heures de la carrière de Marguerite Brocdys Marguerite Brocdys c'est la prédécesseuse de Suzanne Longley champion olympique à Stockholm en 1912 officieusement puisque les femmes n'y participent encore qu'au titre de démonstration la participation officielle c'est 28 à Amsterdam et bien qu'observe-t-on ? et bien c'est ces procédures de détournement et de transformation elle est champion du monde champion du monde champion d'âme champion de France et l'usage de l'expression championne n'est absolument pas commun y compris sous la plume de quelqu'un auquel on ne fera pas réelle à son âme l'un jour de croire qu'il n'avait pas l'expression dans son glosère et que s'il n'y recourait pas et que ses collaborateurs n'y recouraient pas et il avait une main très franche et très dure sur les tapis de ses collaborateurs alors c'est qu'il ne le souhaitait pas donc il y a une hésitation des procédures d'évitement beaucoup moins significatives je voulais absolument le souligner d'une part dans la presse féminine et d'autre part dans la presse sportive mais parfois avec certains certains comment dire certains certains exemples qui rompent avec cette règle mais tout ça elle signe malgré tout d'une conquête lente difficile dont témoigneront ces deux derniers slides je me suis amusé pour cette conférence à faire la chose suivante c'est à checker dans les collections de la bibliothèque nationale l'apparition dans la presse de l'expression les champions et les championnes et champions et championnes je vous passe le détail des procédures en même temps de checker ça et de quoi je me suis persuadé de quoi en fait ça corroborait tout ce que j'avais pu observer depuis quelques années puisque c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis 5 ou 6 ans et bien c'est que l'utilisation de l'expression sans guillemets avec l'association c'est ça qui m'intéressait de la masculinité et de la féminité sportive champion et championne est un processus qui est un processus long et relativement tardif en témoigne l'adoption de cette expression à quelques occasions c'est pas systématique ni tous les jours plutôt dans les années 30 alors ça c'est les champions et les championnes et s'agissant de champions et championnes les occurrences montrent elles aussi que tout se joue dans l'entre-deux-guerres et que la belle époque est une période durant laquelle les championnes sont tenues en lisière de ce qui est moralement politiquement même acceptable socialement acceptable etc en fait les seuls vrais championnes qu'on rêve vers à la fin des années 30 c'est une forme de clin d'oeil qui n'en est pas vraiment un c'est les championnes de typographie les championnes de dactylographie et là il n'y a jamais les guillemets et cette demoiselle mademoiselle Eleonore Mitchell championne d'Europe de dactylographie à Paris en 1926 elle est dite championne de plein droit et de plein monde si je puis dire ce qui n'est pas toujours et encore le cas des championnes qui pour leur part brillent sur les stades dans les piscines ou ailleurs et voilà je vous remercie deux micros qui peuvent circuler si vous avez des questions et des remarques il y a encore du travail mais c'est un peu le jour et la nuit quand même tout à fait je me plais à le dire je me plais à le dire parce que j'entendais une jeune femme à la télévision et c'est pas l'objet du débat de ce soir mais un petit peu quand même j'ai entendu sa langue fourchée il y a deux jours et cette jeune femme qui a une vingtaine d'années qui n'a sans doute pas bien pris la mesure des enjeux des débats actuels disait qu'elle était vraiment mobilisée parce qu'elle souhaitait que les femmes reprennent le pouvoir donc ça m'a fait plutôt marrer je me suis dit que si on s'en tenait à parler d'égalité traduite dans la loi et dans les usages ce serait déjà formidable reprendre le pouvoir c'est une autre affaire c'est une autre affaire c'est une autre affaire — Est-ce que d'une manière générale, on va dire, dans le monde occidental, on observe, j'imagine, les mêmes choses en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne ? — Alors là, je vais être très très franc, parce que ça fait partie de mes habitudes. J'en ai strictement aucune idée. Parce qu'il faut maîtriser l'histoire. Il y aura dans ce domaine. — Oui, probablement, pour le peu que j'en sache. Et très certainement, parce que le rythme du développement des pratiques sportives varie relativement selon les pays, ne serait-ce qu'en Europe. L'Europe du Nord est plus précoce que la France. La France est sans doute bien plus précoce que l'Espagne. Donc tout ça doit sans doute se donner à voir, et puis peut-être de façon beaucoup plus significative et sous des siècles culturels et politiques différents, dans les pays... Enfin, l'Hispagne, dans l'espace lésophobe, etc. Je suppose qu'il y a aussi des pesanteurs. Et j'ose imaginer qu'elles sont peut-être encore plus lourdes que celles qui ont pu peser sur les sportives françaises. — Le Tour de France féminin, on n'en parle jamais. On ne le voit jamais. Et le Tour de France existe ? — Oui, alors ça, le Tour de France féminin, il a eu un petit tort de gloire il y a une vingtaine d'années. Et puis ça s'est très vite étiolé. Mais je vous le montrais au début. Évidemment, j'avais fait trois fois trop de trucs. Donc, et je fais très joyeusement mon deuil de ce que je ne vous ai pas dit, mais les 7% de part de sport féminin à la télévision, je crois qu'aujourd'hui, on doit être à but ou neuf. Ça n'a guère évolué. C'est pas rentable. Le football féminin semble être devenu rentable si on s'en tient au prix des bandeaux publicitaires vendus lors des phases finales. — Et enfin, maintenant, on fait les courses et pas en le peuple de la télé. — Ça, je sais pas. Peut-être. Il y a une campagne de publicité... Il y a une campagne de l'État qui a été lancée il y a deux ans. Je sais pas s'il y a beaucoup d'actualité qui... Voilà. Qui jouait sur cette variable-là. Il y a toute une série d'affiches qui sont fondées sur ce type de clin d'œil. Et il y a évidemment, j'ai passé ça tout à l'heure, tout un tas d'associations et de journaux militants qui sont mobilisés pour la cause... qui sont mobilisés en faveur de la cause sportive féminine ou de la cause des femmes de sport. Parce que, alors, évidemment, le problème avec les sociologues, des femmes, des sociologues et des historiens et des historiennes du féminisme, c'est qu'il faut se méfier de ces expressions. Il y en a peut-être pas ici. Donc je méfie des expressions que j'emploie. Donc il y a tout un tas de mobilisations militantes. Et puis il y a aussi une mobilisation marchande sur laquelle je suis passé très très vite. Avec un champ spécialisé qui tend à se développer. Perdurera-t-il ? C'est une autre affaire. Mais enfin, il semble que du point de vue institutionnel, économique, associatif, etc., il y ait un mouvement de... un mouvement notaire. Mais qui ne porte pas sur la question de l'acceptation de la célébration des chantels, qui porte plutôt sur la mise en œuvre de dispositifs permettant aux femmes de pratiquer plus facilement le sport sans les freins qui continuent à peser sur elles. Et notamment des freins domestiques. Une petite remarque. Vous avez parlé tout à l'heure de monstruosité à un moment. Moi, ça m'a rappelé les déviations que certains pays de l'Est, TDR et Russie, avaient amenées par des traitements chimiques sur leurs sportives, effectivement, à poser le problème sans les hommes ou des femmes. Oui, bien, Cornelia Hennberg, par exemple. Mais moi, je ne suis pas traversé en la matière, en dehors de la passion natatoire qui est la mienne. Mais que je sache, il n'y a pas eu de discours là-dessus. Sur l'ambiguïté, sur l'intergenre, oui, mais sur la monstruosité, c'est peut-être plus aujourd'hui qu'on considère que c'est une monstruosité d'avoir fait ça. Mais je ne peux pas le souvenir qu'elles avaient été présentées comme ça, comme des caricatures de sportives, ce qui est, enfin, communistes, du bloc, oui, mais... Mais d'une certaine façon, c'était des... Enfin, on n'y voyait aucun jugement, mais c'était des jugements. Ouais, j'allais dire des objets de laboratoire, forcément, ayant quelque chose de monstrueux. Puisqu'elles étaient soumises, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, dès leur plus jeune âge, à la gestion d'hormones, de toute un telle privation qui faisait qu'en fait elles se développaient comme des hommes et pas comme des enfants. Qu'en est-il de la place des femmes, juges ou arbitres ? Est-ce qu'elles apparaissent en même temps, ou est-ce qu'au départ, les compétitions sont arbitrées par des hommes et... Non, c'est masculin. Et aujourd'hui encore, ça fait parfois l'objet des balles dans le cadre du football. C'est un peu vous arriver de voir quel débat ça peut réveiller la présence d'une arbitre en Ligue 1. De la même manière que... L'arrivée de quelques entraîneuses en Ligue 1 et en Ligue 2 a pu faire des gorges chaudes il y a une dizaine d'années. Notamment, j'ai un trou de mémoire terrible autour de la nomination à Grenoble, me semble-t-il, de l'actuel sélectionneur et entraîneuse de l'équipe de France. Et le problème s'oppose toujours, par exemple, dans le champ du tennis. Vous aurez observé, pour que vous regardiez Roland-Garros, même d'un œil plus ou moins mou, que la part des femmes... Il y a un effort depuis quelques années, elle n'a pas toujours été significative. Encore que cette année, il m'a semblé que les phases finales étaient exclusivement encadrées par des jeunes ramasseuses de balles, des gestes de lignes et une arbitresse, je ne sais pas comment il faut dire. Oui, oui, à l'époque, c'est complètement masculin. Les institutions sont complètement masculines. Il y a un des seuls endroits, à ma connaissance, où il y a une part qui est assez délibérément faite aux femmes, c'est dans les clubs de supporters, qui est une autre de Mémaroc. Et dès les années 1910 et 1920, il y a certains clubs de supporters, par exemple la Rennes, qui inscrivent dans leur statut qu'il y a un quota de femmes dans le conseil d'administration. Et en l'occurrence, la Rennes, c'est un tiers. Mesdames, vous me direz que ce n'est pas la moitié. On est un tiers en 29, c'est comme 80% aujourd'hui. Il y a peu de temps, j'ai cherché sur Internet des renseignements sur des, entre guillemets, championnes, puisqu'effectivement, ce n'était pas le terme utilisé à l'époque, de tennis, du début du XXe siècle. Bon, pour être très clair, j'ai une moitié importante qui, selon la tradition familiale, a été vice-championne de France dans ces années-là, mais je n'étais même pas sûr, je voulais les chercher. Et, bon, sur les championnités, celles qui ont gagné les championnités de France, quel que soit le nom, on trouve des choses. Mais dès qu'on descend simplement aux finalistes, on ne trouve rien. Est-ce que ça vient du fait qu'il y avait peu de documents à l'époque, et du coup, ils sont peu retranscrits sur Internet ? Ou bien, est-ce qu'encore aujourd'hui, ceux qui mettent des documents sur Internet, généralement de façon bénévole, je pense à des fédérations, des choses comme ça, ne mettent pas ces documents non plus, parce que... Non, 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 je ne pense pas, moi, j'ai très, très... Là, je peux vous répondre très précisément sur les championnités de France de tennis, qui, en l'espèce, à partir de 1897, sont également les lauréates des premiers internationaux, donc la première monture de Roland-Garros, qui viendra bien après, dans les années 20. Et, en fait, on ignore presque tout d'elles. Et quand je parle d'elles, c'est des championnités, donc celles qui ont gagné. On connaît généralement le nom des finalistes. Il arrive, plus on remonte dans le temps, vers la fin de la belle époque, on arrive à avoir le nom d'un certain nombre d'autres concurrentes, qui ont été écartées dans les phases avant la finale. Mais la raison pour laquelle on a peu de documentation, c'est que les journalistes ne prêtaient pas du tout attention à ces championnités. Et je me suis penché là-dessus très, très précisément, pour faire le constat qu'elles étaient, elles, de façon très, très archétypale, l'objet de toutes les procédures que je vous ai présentées. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait quelques éléments sur les joues de tennis. Quant au reste, il reviendrait aux historiens ou à une historienne, de plonger dans les archives de la Fédération, pour voir si quoi que ce soit permettrait d'exhumer de la documentation relative, ne serait-ce qu'au nom des inscrits, dans ces tournois. Mais on en ignore presque tout. Même recomposer la biographie des premiers championnes de France, c'est pas aisé. On en parlait bien autant, d'ailleurs, dans les rubriques mondiales que dans les rubriques sportives. Ce qui ne vous surprendra pas, à la fois parce qu'il s'agit du tennis et que c'était un sport mondial, et de la même façon parce que, comme je vous l'ai dit, la question de l'esthétique était centrale. Elles étaient bien autant célébrées comme des figures de mode, comme, par exemple, Kéji, que comme des championnes. Et certains journalistes suggéraient d'ailleurs qu'elles étaient peut-être un peu plus championnes de l'élégance que championnes de tennis. Faute de combattants, nous allons vous arrêter là pour ce soir. Encore merci pour votre présentation qui m'en éclore entre le cycle 2019 consacré au sport. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu, l'exposition sur le 10 thèmes est présentée jusqu'à fin décembre dans la salle d'à côté, donc tous les jours de la semaine, de 9h à 17h. Le dimanche aussi ? Non, nous sommes fermés le week-end. Écoutez, encore merci, puis bon retour et rendez-vous l'année prochaine. Applaudissements Sous-titrage ST' 501